... Alors que Kate Middleton occupe son quotidien entre les nombreuses opérations caritatives, qu'elle a récupérées suite au départ du prince Harry, et son projet avec Meghan Markle pour Netflix, son frère, James Middleton, quant à lui, s'enrichit. D'après les récentes informations dévoilées par le Daily Mail, dimanche 22 août 2021, l'homme de 34 ans possède une entreprise de guimauve, nommée Boumef, qui vient d'atteindre un score monumental, à savoir, plus d'un million de livres sterling de profit. En effet, d'après le Média, le jeune homme a déclaré cette année un bénéfice net des 1,107,222 de livres, soit plus d'un 290 655 euros. Un accomplissement qui devrait rendre jalouse Meghan Markle qui, pour rappel, accuse son frère membre d'une télé-réalité en Australie et son père de profiter de sa notoriété afin d'obtenir de l'argent. Et contrairement à de nombreuses autres entreprises de célébrité, James Middleton n'a fait aucune réclamation de permission pendant la pandémie du coronavirus. Ne vendant, à l'origine, que des guimauves personnalisées, l'entreprise Boumef réalise désormais des cartes, des fleurs et d'autres cadeaux comme une boîte barbecue ou composée de confiture de piment et d'un tablier de lecture. Mais James n'est pas le seul Middleton à avoir un pied dans le monde de l'entrepreneuriat. Sa sœur, Pippa Middleton, a également créé une entreprise appelée Pippa Playground. Le Daily Mail rapporte également que le frère de la duchesse de Cambridge travaillerait également sur une autre compagnie de nourriture pour chiens chics, et la écho. De quoi s'enrichir encore plus. Côté vie privée, ce dernier s'est marié en juin dernier avec sa fiancée Alizé Zevenet, 30 ans, une financière française après avoir emménagé dans une ferme classée grade 2, d'une valeur de 1,45 million de livres, située à deux pas de la maison familiale de Middleton, à Bucklebury, dans le Berkshire. Une union difficile à organiser pour le jeune couple, qui s'est fiancée en septembre 2019, et qui a dû reporter deux fois leur mariage en raison des différents confinements. Sous-titrage Société Radio-Canada